Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 3 janvier 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 3 janvier. Vous le voyez à l'écran, salve de statistiques économiques pour aujourd'hui. Nous commencerons à 9h55 avec la publication des chiffres du chômage en Allemagne, donc évidemment statistiques très attendues. A et attendu évidemment à 5,5% de la population active, donc effectivement statistiques majeures et qui aura certainement un impact sur le DAX30. Ensuite à 16h nous prendrons connaissance de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, donc ça c'est véritablement la statistique macroéco du jour. Attendu à 58, donc nous verrons bien si effectivement on a une donnée en ligne avec les attentes. Les opérateurs, je peux vous le dire, sont véritablement focus sur cette stat. Ensuite les dépenses de construction, ça c'est aussi une statistique qui est regardée par les opérateurs. Ensuite à 20h le FOMC, donc le compte rendu de la dernière politique monétaire de la réserve fédérale, donc les minutes du FOMC. C'est bien évidemment quelque chose qui va intéresser les opérateurs afin de, tout simplement, de déceler les perspectives de relèvement de taux pour 2018, pour la suite des événements. Donc quid de ce qu'il va se passer en 2018 pour l'heure ? Nous verrons bien si la Fed a évoqué, lors de sa dernière réunion, son intention de relever les taux 3 fois, 2 ou 3 fois en 2018. Et enfin la séance achèvera avec la première estimation des stocks de pétrole selon l'American Petroleum Institute. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif a rallié le niveau des 1,2070, donc effectivement on tente de plus en plus à renouer avec les plus hauts de l'année 2017 sur l'euro-dollar. Je pense bien sûr au niveau des 1,2092. Pour l'heure on assiste à un repli technique sur le seuil des 1,2036. Donc bien évidemment et sans nul doute, c'est une toile de fond qui a sans doute vocation à porter l'indice DAX30, nous le verrons dans un instant. Au moment où je vous parle, j'ai un biais vendeur sur l'actif et je pense qu'on pourrait rallier le niveau des 1,2022 sur la paire euro-dollar. Pourquoi pas même le niveau des 1,1997 ou plutôt 1,20 pour faire simple, mais il va nous falloir un peu plus de catalyseurs pour rallier ce niveau et surtout de bonnes statistiques aux Etats-Unis. Donc pourquoi pas le niveau des 1,20 aujourd'hui ? Ça peut être pas mal si on a des bonnes statistiques cet après-midi notamment, mais pour l'heure je pense qu'on peut facilement tabler sur le niveau des 1,2022. Nous poursuivons avec l'indice DAX30 et l'actif à ouvert en léger gap haussier. Donc là pour l'instant, on évolue autour du niveau des 12,931 points, donc 12,938. Donc c'est un niveau que nous avions bien évidemment évoqué hier en live trading. Dans la mesure où nous arrivons à bien nous stabiliser au-dessus de ce niveau, je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 12,950 et pourquoi pas même le niveau des 12,980 points aujourd'hui. Une fois de plus à condition d'avoir de bons catalyseurs du côté des Etats-Unis, notamment au moins des statistiques en ligne avec les attentes. Parce que ça pourrait bien évidemment profiter à cette toile de fond qui commence à être haussière sur l'indice DAX30. Alors bien évidemment la toile de fond sera maintenue à la hausse à partir du moment où on arrivera à se maintenir durablement au-dessus du niveau des 12,931 points sur l'indice DAX30. Le gold, donc après avoir allié le niveau des 1320 dollars l'once, on assiste à un léger repli technique, donc on voit bien que les volumes sont de retour sur les marchés globalement. On le voit sur le DAX30, on le voit sur l'eurodoll, sur le gold, donc là on corrige tous les excès auxquels on a assisté ces derniers temps. Le gold, j'ai un léger biais vendeur pour aujourd'hui et je pense qu'on pourrait retrouver le niveau des 1310 à 1311 dollars l'once pour aujourd'hui. Bien que pour le moment la toile de fond soit légèrement haussière, je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 1310 dollars l'once. Le WTI, poursuite de la trame haussière, alors là je ne vais pas vous faire de surprise, j'ai clairement un biais. J'avais un biais vendeur hier, donc je vois qu'on n'a pas rallié le niveau des 60 dollars l'once. J'avais un biais vendeur sur ce niveau de prix et je vois qu'effectivement les prix font preuve d'une certaine résilience et ce malgré l'annonce du redémarrage de plusieurs oléoducs en Libye et en mer du Nord évidemment. Donc pour l'instant, 60,5 dollars le baril du côté WTI. Je pense qu'on est toujours porté par les manifestations qu'il y a en ce moment en Iran, vous savez qu'il y a un grand mouvement social, je vous renvoie aux informations de presse, mais effectivement il y a un mouvement social et des grosses manifestations en Iran et je pense que c'est ce qui porte les prix pour l'instant. Bien que ces manifestations n'aient pas d'impact pour l'instant sur la production pétrolière iranienne. Par contre si elle s'est amenée à avoir un impact, là ce serait clairement le niveau des 61 dollars le baril. Donc à moyen terme je maintiens mon biais acheteur sur l'actif à 61 dollars le baril. Maintenant à court terme je me méfie, je suis tenté de le vendre en direction des 60. Très court terme, mais pour l'instant la taux de fond reste acheteuse. La paire USD Yen, alors elle devient intéressante, la paire USD Yen devient très intéressante. Je la vois bien rallier le niveau des 112,50 à 112,70 aujourd'hui. Donc biais acheteur, on est au dessus de la moyenne mobile à 25 périodes, pourquoi pas nous faire la 100 périodes, ou plutôt le niveau des 112,50 aujourd'hui. On a un RSI qui est relativement stable, je n'aime pas trop le niveau de RSI, mais pourquoi pas un retour de la trabe haussière. Sur l'USD Yen, surtout qu'on a bien corrigé sur cet actif récemment. Donc pourquoi pas un retour sur les 112,50 à 112,70. La volatilité, donc qui perd du terrain évidemment, puisque vous l'avez vu les indices US ont clôturé hier en territoire positif. Donc la vol, là on est sous le niveau des 10,7%. Je pense qu'on va continuer de corriger pour sans doute retrouver le niveau des 10,5 sur la vol. Puisque en parallèle, vous voyez bien que l'US 500, ou plutôt l'indice S&P 500, a retrouvé le niveau des 2697 points. Donc là, je pense que pour bien commencer 2017, les opérateurs vont tenter de tester le niveau des 2700 points sur l'indice S&P 500. Je pense que ça peut se faire aujourd'hui, en tout cas on en prend clairement le chemin. Et on est dans le pricing de bonnes statistiques aujourd'hui aux Etats-Unis. Voilà, donc pourquoi pas un mouvement qui est clairement directionnel pour la séance de ce mercredi. Voilà, on se quitte sur cette note, on se retrouve comme d'habitude à 15h15 pour le live trading. D'ici là, je vous invite à regarder ce que je posterai dans la matinée et en début d'après-midi sur le site XTB. Il y aura sans doute plusieurs signaux de trading. Voilà, à tout à l'heure.